... Tu joues bien en ballon, dis donc ? T'es dans un club ? Non ? Tu n'es pas dans un club ? Je peux avoir en ballon, s'il vous plaît ? Tu joues super bien ! Mais ça sera encore mieux avec des petits camarades ! Qu'est-ce que t'en dis ? Moi, j'ai deux petits garçons. Tu vois, j'habite juste au bout de la rue, là-bas, à deux minutes. Si tu veux, tu peux jouer avec eux. Tu voudrais jouer avec des petits garçons de ton âge ? Ah, ça serait super bien. Allez, viens. Au clair de la lune, mon ami Péron... Depuis combien de temps n'aviez-vous pas vu votre fils ? Je ne sais pas, moi. Jouer dehors, comme souvent, je le surveillais par la fenêtre. Mais là, je ne l'ai pas fait. C'est ma faute. Non, chérie, ce n'est pas de ta faute. Pourquoi serait-ce votre faute ? Vous avez une chose à vous reprocher ? Arrêtez avec vos questions à la con. Ça fait un mois qu'il a disparu. Tout ce qu'on veut, c'est que vous retrouviez Marcel. Mais c'est ce que nous faisons, monsieur. Tout commence ici. Vous ne vous rappelez pas d'une chose en particulier ? Son ballon. Marcel joue toujours au ballon, il ne s'en sépare jamais. Pourtant, là, je l'ai trouvé sur le trottoir, à l'endroit où il a été enlevé. Dites-moi qu'il est vivant. S'il vous plaît, dites-le-moi. À ce stade de l'enquête, on ne peut rien vous dire des définitifs. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de l'enquête. Soyez-en sûrs. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Les infos du jour. Alors, aujourd'hui, à Bordeaux, le corps d'une fille prénommée Jennifer Dubois a été retrouvée par la police ce matin dans le jardin public. Il semble que la sériculaire ait encore frappé. Ce serait sa quinzième victime. La police n'exclut aucune autre piste. Ma chambre est morte. Je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte Pour l'amour de Dieu Il n'y a pas de brume. Je suis dans mon lit. Ça va, vous n'allez pas défoncer ma porte non plus. Police sociale, bonjour. Vous êtes bien, monsieur Marcel Mirteau ? Oui, c'est pour quoi ? On peut entrer. Ben oui, allez-y. Je n'avais pas pris mon petit déjeuner, alors... Asseyez-vous. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous connaissez Jennifer Dubois ? Jennifer Dubois ? Non ? Je ne connais pas. On peut jeter un oeil ? Vous n'avez rien à cacher, ici. Ben non, allez-y. C'est à vous, les bijoux, là ? C'est à vous, les bijoux ? Oui. Allez, on l'embarque. Bon, alors, monsieur Marcel Mirteau, vous allez tout nous expliquer. Vous le voulez bien ? D'accord. Pourquoi avez-vous assassiné Jennifer Dubois ? Je ne sais pas. Elle vous a fait du mal ? Elle s'est moquée de vous ? Non, pas du tout. Mais nous savons que c'est vous. Nous avons retrouvé son collier chez vous. Nous voulons juste savoir pourquoi. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Alors, réponds, Marcel. Pourquoi tu l'as butée, la gamine ? Elle ne voulait pas coucher avec toi ? Mais non, mais pas du tout. Non. Elle était là, assise sur un banc. Elle lisait. Il faisait chaud. Je lui ai proposé un rafraîchissement. Elle est allée chez moi. Puis après, je ne me souviens plus. D'accord, d'accord. Monsieur Mirteau, vous ne vouliez pas la tuer, n'est-ce pas ? Non, je ne sais pas. On n'a retrouvé qu'une seule photo. Chez vous. Monsieur Mirteau, qui est ce petit garçon ? C'est un copain d'enfance. C'est vous ? C'est Marcel. Quand il était petit, qui voulait jouer au foot. C'est bon. Sous-titrage FR ?